bonjour la communauté aujourd'hui j'aimerais vous parler de charles quand vous vous rappelez de cet outil là dont je disais que ça vous permet de rendre vos pages virales ça veut dire que ça peut vous demander grâce à cela vous demandez aux gens d'aimer la page de la partager avant d'accéder au contenu ok vous pouvez accéder on va chercher un local de total il est où il est où il est là d'accord cliquer dessus là où vous cherchez dans si vous avez importé tous les tous les outils sur votre sur votre bac on va dire sur votre espace de travail un peu le chercher là pour dans le cas il est ici ok et voilà on y va donc on peut cliquer là ou là et on va le chercher ok donc vous avez ici vous voyez là par exemple vous avez trois possibilités pour trois possibilités il ya que deux qui sont en ils me demandent d'enregistrer les clés et tous gars là c'est bon ouais pour par exemple si on va les regarder si j'ai déjà créé des trucs oui j'avais déjà créé des trucs là par exemple donc c'est ce que j'avais créé avant si je veux les réutiliser il peut les utiliser bon là c'est parce que nous intéressent on va aller faire un truc ensemble vous avez trois possibilités bon celle ci n'est plus dispo vous avez celle ci ou celle là d'accord c'est deux possibilités que vous avez donc c'est les dix ans que différents types de dix ans que vous avez donc du coup on prend le basique en prêt pour jouer avec les autres aussi on sélectionne celui-là et on lui donne un titre donc on lui donne un titre le titre au fait ça apparaît ici d'accord donc il faut mettre un titre un truc qui qui était les gens qui qui les motivent qui le fait comprendre qu'ils sont en train de faire une bonne action non par exemple je vais mettre ce texte là que j'avais déjà mis en ce moment et des mois à partager ce contenu donc ça va s'afficher là par exemple on va mettre l'adresse de la page qu'on veut qu'on veut partager donc là c'est notre site web et on peut décider si on veut que les gens like et partage où les gens partagent simplement donc on peut on peut décider un ou si on veut juste que les gens like mais dans notre cas ce qui nous intéresse c'est que les gens partagent surtout vous appelez le like aimer le partager ben il faut on veut que ce soit virale donc il faut qu'ils partagent avec d'autres personnes du coup images du pop up donc quand ça va s'afficher quelle image devrait être dedans on va télécharger une image bon on va faire on va faire un truc fan il va mettre le chat après vous mettez l'image qui ça peut être votre votre logo votre en tout cas quelque chose qui va avec votre marque quoi ici au normal c'est l'image qui doit être qui va être partagé quand les gens vont partager sur les réseaux sur l'image qui va s'afficher en principe des fois j'ai remarqué que c'est ça va être l'image de votre site web qui va s'afficher si vous avez une image destinée pour votre site web c'est ça qui va s'afficher voilà mais à défaut vous mettez celui ci vous mettez une image ici un pour que l'image qui va s'afficher quand les gens vont partager le lien autre chose et une fois que c'est fait vous générez ça d'accord là c'est un aperçu ce que vous voyez là c'est un aperçu de ce que les gens vont voir qui est donc du coup choisissez bien votre image quoi une fois que c'est fait vous prenez le script copier est ce qu'on va faire lui a sorti du mot de plein écran je vais aller là attendez je vais aller le sorti du mot de l'écran on va aller sur chita on va fait le test avec un seul avec cette page là d'accord je vais dessus et sur le site en parlant pas je vais pas aller sur le site je ferme ça je vais aller sur les paramètres du site et on va copier le code combien de générer on va le coller là vous avez vu j'avais fait un test avant et on le met là si vous remarquez j'avais j'ai mis un aide est là elle est là juste pour pour s'assurer que le quand la page va charger le code que je mets là va être chargé avec l'entête en fait on va être au niveau de l'entête c'est pourquoi j'ai mis ça parce que c'est ce qu'ils ont demandé ici un pas d'emploi que de mettre le le code dans le head tag voilà c'est pourquoi j'ai mis tête qui est donc où vous faites pareil en fait pareil et normalement tout doit bien se passer donc vous mettez aide ou rajouter ça et en haut et ça en bas d'accord et il faut que c'est fait vous vous enregistrez vous enregistrez et vous publiez publiez votre page quand vous publiez si vous avez déjà connecté nos domaines à votre site ça va prendre au moins cinq minutes pour prendre en considération et si on n'a pas de monde domaine un connecté donc au bon moment ça va relativement vite pour éviter des conflits de cookies ça arrive quand on travaille quand vous travaillez avec l'outil buddhore sur votre pc ça peut arriver je vais faire ça dans une je vais faire le test avec avec un en incognito d'accord donc ce qu'on va faire on va aller chercher on va aller chercher le l'adresse du l'adresse du site c'est pas celui-là de l'autre page pas non c'est pas celui-là le copier copier et je vais aller la regarder tac et on va aller sur notre page qui s'appelle test et donc on avait déjà et on change la page donc une fois que la page commence à se charger donc normalement il doit nous afficher 1 il va nous afficher l'entrée il va nous afficher notre 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 pop up bon là ça a moulé nous du coup je pense que comme j'avais fait le test avant j'ai des j'ai encore des conflits de cookies c'est embêtant les trucs de conflits de cookies ont je refais juste pour vous montrer le alors tu m'as tu qu'est ce que ça va prendre cette fois ci il serait bien c'est un premier seul truc les conflits ça m'énerve je vais fermer ça je vois je mets ça je mets test boom et bingo donc voilà vous voyez donc là il a pris un compte histoire de conflit s'est passé donc vous voyez notre corps notre boîte qui s'affiche et là que je clique dessus je peux liker et je clique dessus je peux partager bon pour que pour que je puisse vous montrer comment ça se passe réellement je vais me connecter à mon compte facebook en incognito d'accord et on va on a fait le test à accepter ça c'était je vais aller chercher un truc en copier comme les connexions donc là je suis connecté à mon compte à mon compte facebook et là par exemple si je veux liker je like la page facilement donc là il a pris un an en compte sinon il aurait ouvert un truc aux gens qu'on était vous à votre compte donc là comme si déjà qu'on était à mon compte il a pris en considération je vais partager le clé dessus donc là il m'ouvre la page vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure j'ai mis une image pour que ce soit l'image de partage mais il il affiche l'image du site au fait parce que cette image c'est une image qu'on a utilisé pour le site notre site web donc il affiche à des terrains bon pour moi pas ça me dérange pas et me demande de mettre un petit test et c'est là avant on ne le partager sur facebook comme un c'est comme si je fais un partage normal si je veux que ce soit public ou juste pour les amis ou etc ou justement uniquement je peux le faire tenez on va faire un truc pour moi uniquement comme ça vous voyez comment est-ce que ça se passe une fois que c'est partagé uniquement et là je vais publier sur facebook sur facebook bingo et une fois que c'est fait maintenant j'ai accès à ma page bon voilà c'est une page de test donc j'ai maintenant une fois que c'est fait j'ai accès à ma page maintenant on va aller sur mon compte facebook on va voir comment est-ce que comment est-ce que ça se présente est ce que j'ai ce que j'ai présenté je l'ai ou pas on va aller dessus non donc vous voyez ça c'est ce que je viens de présenter heureusement il ya que moi qui voit ça c'est marqué c'est une c'est uniquement moi qui vois ça et il dit c'est un instant parti de sherlock ok c'est marqué là ok donc c'est pas compliqué à utiliser seulement avant quand vous faites vos tests pensez aux cookies quoi vous pouvez faire vos tests en éconnite aux comme je viens de le faire pour éviter tous les problèmes de deux groupes ismer vos vos vous les visiteurs de vos sites normalement ils n'ont pas ce problème parce qu'ils viendront sur le site et ils auront l'utiliseront le truc soit qu'ils quitteront le site soit parce qu'ils ne veulent pas partager où ils partagent les aimerons ils partagent et ils auront accès à votre à votre contenu voilà j'espère que cette présentation vous a plu et si c'est le cas je vous demande de liker de d'aimer cette cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre à notre plateforme de formation gratuite je vous invite à le faire et est également si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne youtube à allez-y parce qu'il ya d'autres d'autres vidéos qui vont suivre et je vous invite vivement à faire partie de ce que nous sommes en train de créer ensemble ok ceci dit à la prochaine présentation ciao ciao